Merci aussi aux différents groupes d'études de prometteurs qui ont demandé la séance aujourd'hui. C'est vrai que ça fait bien le juin avant la fin de la commande des semences parce que quand on fait les présentations aux assemblées régionales, finalement c'est après la commande des semences, donc tout ce qui pouvait être éventuellement encore important à ce moment-là, c'est vrai que c'est peut-être des fois un peu perdu. Donc le fait d'avoir à la fois les associations régionales et puis finalement les groupes d'études, ça se complète assez bien. C'est un peu spécial aujourd'hui parce que c'est en partie un présentiel et puis en partie filmé et puis ça sera mis sur internet pour les personnes qui ne pouvaient pas forcément être là ou les personnes des autres régions, mais je vais me concentrer sur vous et puis pas pour ceux qui sont devant leur ordinateur, mais je les salue quand même et puis je les remercie de regarder cette présentation. Le but quand les groupes d'études ont voulu cette séance, c'était vraiment axé sur l'expérimentation variétaire, les résultats des essais variétaux et puis le choix variétal. Donc je me suis concentré là-dessus dans la construction de la présentation. Après, bien évidemment que s'il y a différentes questions sur d'autres thématiques, on peut très volontiers y revenir. La première chose hors, en guillemets, ordre du jour que je peux vous donner, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on a reçu mercredi après-midi l'autorisation de l'OFAC pour la saison 2022 des insecticides Gazelle, Movento et Tepeki pour lutter contre le puceron vert. Donc ça, c'est des autorisations que désormais on doit redemander d'une année à l'autre. Donc on avait Gazelle et Movento pour 2021. On a redemandé le paquet complet, donc Gazelle, Movento et Tepeki pour 2022, en se dépêchant de le faire avant que la responsabilité des homologations passe dans d'autres services, enfin dans d'autres offices fédéraux. Vous savez qu'à partir du 1er janvier, c'est surtout l'Office fédéral de la santé publique, des affaires vétérinaires qui vont décider de ça et plus forcément l'OFAC. Donc on a vraiment poussé un maximum pour qu'ils décident avant la fin de l'année, pour qu'on sauve en tout cas une année, parce qu'on sait que dès le moment qu'on va devoir discuter probablement avec les autres offices fédéraux, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc on a déjà sauvé la situation pour 2022. Donc pour les exploitations qui avaient fait la lutte en 2021 et qui souhaiteraient la faire en 2022, vous pouvez repartir plus ou moins sur le même programme, sauf que ça sera une application par produit. Donc une fois un Gazelle, Movento, Tepeki. Donc vous pouvez déjà dans vos planifications et puis vos commandes de produits phytos 2022 les compter avec. Vous pourrez les utiliser de manière légale. Donc voilà. Par rapport à la présentation, l'expérimentation variétale, comment finalement ça se passe ? Qu'est-ce qu'une variété doit faire pour se retrouver sur l'assortiment variétal ? Donc tout d'abord les essais variétaux, ils sont effectués par le Sainte-Bétravier. C'est une tâche que jusqu'au milieu des années non autres, c'est la Confédération qui s'en occupait finalement via agroscope comme ils font pour toutes les autres cultures. Et puis dans le milieu des années non autres, la Confédération s'est dit, étant donné qu'il y a un service technique et qui est assez compétent, finalement ils ont délégué la tâche au Sainte-Bétravier. Donc ça fait depuis les années non autres qu'on s'en occupe. On a des essais variétaux dans différents lieux en Suisse. On couvre finalement tout le secteur de production de la Sainte-Bétravier. Et puis ces essais-là, ils sont suivis tout au long de l'année par un groupe de travail qui sont finalement représentés. Il y a deux personnes de la Fédération suisse pour la partie suisse-romaine. C'est Philippe Eger qui est dans ce groupe. Deux personnes de la sucrerie et puis une personne qui représente agroscope. Et on a donné que cette tâche, elle est déléguée par agroscope. Et puis là, il y a différentes visites tout au long de l'année de ces différents essais. Et puis le Sainte-Bétravier, donc dans ce groupe-là, il a tout simplement une voie uniquement consultative et puis de présentation des résultats. Donc il n'y a pas de décision qui est prise par le Sainte-Bétravier. Et finalement, une des visites, une des séances de ce groupe d'accompagnement, c'est celle qui a lieu au mois de novembre où finalement on présente les résultats, on présente les résultats, on discute les résultats. Et puis ce groupe d'accompagnement de l'essai variétal fait des propositions de variétés à ajouter sur la liste variétale. Et puis c'est ensuite l'Assemblée Général du Sainte-Bétravier, donc qui est composé de représentants de la sucrerie et des producteurs qui décident finalement de la liste recommandée finale. Donc voilà un peu comment ça se passe. Au niveau peut-être un petit peu administratif, ce n'est pas forcément très connu. Au niveau de l'expérimentation variétale SBR en 2021, cette année, on avait trois lieux, donc Chavornet, Grange-Marnin et puis Munchemir. C'est la première fois qu'on a un lieu SBR en suisse alémanique, mais on s'est dit que c'était aussi important, étant donné que maintenant, l'SBR est aussi dans la Zélande de les inclure finalement dans l'expérimentation variétale. Et puis donc, on avait les essais SBR sur Chavornet, Grange-Marnin et Munchemir et puis également un essai spécifique conviso dans le lieu à Grange-Marnin sur une parcelle à part conviso. Mais de toute manière, toutes les variétés qui sont actuellement sur la liste, donc standard ou conviso, sont dans les essais SBR. Les variétés conviso, elles se retrouvent au milieu de l'essai SBR, donc elles sont automatiquement désherbées classiques parce que sinon, les autres disparaîtraient. Donc, il n'y a pas uniquement à Grange-Marnin qu'on a les données des variétés conviso, c'est vraiment sur les trois lieux. Je vous ai mis une colonne altitude parce qu'on s'est rendu compte aussi bien de l'analyse des résultats que finalement un petit peu des échos des campagnes, que cette année, il y a des grandes différences au niveau de l'altitude, au niveau des résultats et surtout de la teneur au sucre. L'été pourri qu'on a eu a finalement nous a probablement été bénéfiques au niveau de l'activité de la cicadelle. C'est vrai qu'elle a beaucoup moins volé que d'habitude, elle a volé moins longtemps, elle était beaucoup moins active parce que c'est un insecte qui aime le chaud, qui aime le soleil. Elle est un petit peu comme nous finalement. Du coup, l'été qu'on a eu, elle ne lui a pas forcément convenu. Et puis, on voit que dès qu'on monte un petit peu en altitude, on a des dégâts et on a des symptômes SBR qui étaient déjà beaucoup plus tardifs, beaucoup moins importants que ces dernières années. Et puis, on a aussi des résultats au niveau de la teneur au sucre qui sont nettement meilleurs que ces dernières années. Et puis, finalement, c'est là qu'on voit, chaborné, on peut dire qu'on avait une pression au niveau SBR qui était faible à moyenne, une très faible pression cercosporiose. Grosge-Marnon, c'était complètement l'inverse avec une très forte pression SBR. Et puis, une très forte pression cercosporiose, j'y reviendrai aussi un petit peu, c'était en partie involontaire où on a payé finalement un petit peu des erreurs agronomiques dans les environs. Et puis, à Munchemir, une pression SBR qui était moyenne avec une parcelle qui était vraiment le long d'un cours d'eau. Donc, on s'attendait vraiment à ce que là, ça explose à ce niveau-là. Mais probablement que l'été a fait en sorte que, l'été très humide a fait en sorte que finalement, les cicadelles ne soient pas trop mobiles, ne soient pas trop actives. Et puis, une pression cercosporiose assez faible. Si on va dans le vif du sujet, avec les résultats du lieu de chaborné. Donc là, vous avez toutes les variétés principales. Ça veut dire les variétés qui sont actuellement sur la liste. Et puis, vous avez chaque fois donc les résultats en fonction des rendements racines, teneurs au sucre, rendements au sucre, produit brut 2022. Donc ça, ça veut dire que c'est le produit brut en fonction de l'accord interprofessionnel 2022. Donc, par rapport à celui que vous allez signer ou que vous avez signé le contrat pour l'année prochaine. Et puis après, deux notations au niveau des symptômes, au niveau symptômes foliaires. Donc, si on s'intéresse déjà à la colonne teneurs au sucre, c'est que quand on dit SBR et puis Chaborné, on n'a pas l'habitude de voir des chiffres aussi bons que ça. Je pense que dans bien des régions, les résultats globaux, je dis toujours global, je m'arrête pas sur malheureusement des cas des fois un petit peu particuliers, mais dans le global. Et puis ça, Peter, il y reviendra aussi. On a des chiffres qui sont relativement bons par rapport à ce qu'on connaît ces dernières années. Donc, c'est là qu'on voit que finalement, la pression, elle était relativement faible. Et puis ça, c'est surtout dû au fait qu'on était sur les hauts de Chaborné, donc entre Corselle et Chaborné, donc à 540 mètres d'altitude. L'année passée, qu'on avait le même essai variétal vraiment dans la plaine à Chaborné, on avait en tout cas, si je me souviens bien, 3 à 4 % de sucre au moins. Donc, on voit que là, cette année, finalement, le fait qu'on se soit retrouvé un petit peu plus haut, ça change clairement au niveau de la pression puis au niveau des résultats globaux. Après, si on regarde un petit peu dans les détails, on a parlé beaucoup de Chevrolet et Xerus qui sont les deux nouvelles variétés sur la liste SBR, sur cette nouvelle liste SBR qu'on a créée. On voit qu'elle se dégage clairement du reste des variétés avec 16,9 et puis 17,3 avec un tonnage 8,5 tonnes et 8,2 tonnes qui est également assez intéressant. Si on compare ces deux variétés par rapport à ce qu'on avait avant, ça veut dire Rinema, on voit que Rinema, au niveau teneur en sucre, on peut rien lui reprocher, elle fait toujours le job. Donc, elle est toujours stable au niveau teneur en sucre. Donc, elle a quand même toujours quelque chose. Par contre, où il se fait clairement la différence, ça vous le savez aussi pour ceux qui ont mis Rinema peut-être une ou plusieurs années, elle n'est pas du tout intéressante au niveau du tonnage. Mais c'est parce que c'est une variété qui est multirésistante. Elle est résistante aux rhizotones, elle est résistante aux nématodes acquistes. Donc, c'est vraiment la variété qui est faite pour une personne qui a des gros problèmes de maladies liées à la rotation, qui pourrait théoriquement ne plus faire better off. Cette variété-là, elle offre une certaine stabilité. Puis, tous ces facteurs de résistance finalement lui coûtent ce tonnage-là. Après, on a BTS 20,45 et Agueda qui, au niveau teneur en sucre, ne sont pas non plus catastrophiques. Par contre, où elles tirent leur épingle du jeu, c'est vraiment au niveau du tonnage. Donc ça, je dirais, ces deux variétés, elles ont toujours leur place sur la liste variétale SBR parce qu'au niveau teneur en sucre, c'est assez stable. Et puis, le fond en tonnage est quand même assez intéressant. Donc, ça veut dire que celui qui voudrait vraiment faire un maximum de kilos puis avoir des teneurs en sucre stable devrait partir sur ces deux variétés. Après, on a malheureusement le bas du tableau avec les variétés conviso qu'on sait malheureusement qu'au niveau SBR, au niveau résistance, au niveau tolérance, c'est vraiment très mauvais. Puis là, on voit que finalement, c'est les trois variétés. Les pires de la liste, c'est les trois variétés conviso. Les notes circosporioses, ça va de 1 à 9. Donc 1, c'est feuillage très sain, sans aucune tâche. Et puis 9, c'est feuillage complètement détruit. On voit que sur le lieu de Chabornay, il y a vraiment très peu de différence. Et puis là, la note jaunisse, donc ça, c'est les symptômes foliaires finalement englobés SBR et jaunisse virale. On voit quelque chose d'assez intéressant où Rhinema et Xerus ont une note qui est assez basse. Donc ça, finalement, Xerus, elle a la même tendance que Rhinema, c'est de rester vraiment relativement ouverte jusqu'à la fin. Et puis, quand on voyait l'essai de Chabornay au moment de la récolte, dans l'essai SBR, il y a vraiment deux variétés qui sortaient. Enfin, il y avait différents blocs qui sortaient et qui sautent aux yeux. C'était vraiment Xerus et Rhinema qui étaient restés vertes alors que le reste avait nettement jauni. Après, on va se déplacer du côté de Grange-Marneau, où là, c'était un essai vraiment très, très particulier. C'est le premier essai qu'on a semé. Ça fait, je pense, 25 ans que ça n'avait pas été le cas. En général, les premiers essais qu'on sème, on les sème dans le Zélande, dans le coton de Berne ou bien en Turgovie. Et là, le premier essai qu'on a semé, c'était à Grange-Marneau. Les conditions étaient vraiment idéales le 6.025, 26 mars. Et puis après, on a eu ce cas de gel où finalement, dans l'essai, on a eu très, très peu de dégâts. Donc, on a relativement bien, il a vraiment bien supporté le gel. Il n'y a pas eu besoin de faire de ressemi. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'entre le réglage de profondeur, entre le réglage que nous, on a semé et que l'agriculteur a semé le reste de la parcelle, il y avait un centimètre de différence. Et lui, il a perdu 20 000 plein d'hectares de plus que nous sur l'essai. Alors, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, il doit se mettre à la même profondeur que nous, parce que peut-être que l'année prochaine, finalement, c'est l'inverse. Et puis, nous, elles étaient un poil plus profondes. Donc, elles ont fait un petit peu plus longtemps à sortir. Puis finalement, ces quelques heures de décalage entre le semis et puis entre le cas de gel, finalement, ça a sauvé notre partie. Puis, ça a un peu plus complexifié la sienne. Mais c'est là qu'on voit que des fois, on parle de demi-centimètre ou de centimètre et puis d'heures d'émergence. Finalement, on voit que ça peut avoir une influence assez forte. On voit aussi des fois, dans l'ordre des parcelles qu'on sème, un agriculteur qui sème trois parcelles le même jour. Puis, il n'y en a qu'une qui a des dégâts de gel parce que c'est la première semée. Puis peut-être tout simplement parce que les deux autres, elles ont huit, dix heures de décalage au niveau de l'émergence puis de la présence dans le sol. Puis, c'est huit, dix heures. On a l'impression que ça ne fait rien. Mais quand il y a du gel, ces dix heures-là, souvent, elles peuvent faire la différence. Après, on a eu un vol très important de cicadelle sur mai-juin. Donc là, c'était vraiment impressionnant. Dix à quinze fois plus de cicadelle qu'on observait ici à Chavornet. Mais un très, très bon développement des betteraves jusqu'en juillet. Et puis, malheureusement, l'essai a été anéoté par la pression cercosporiose d'une parcelle voisine. Puis, c'était une parcelle voisine d'un voisin. Ce n'était pas une parcelle voisine d'un même agriculteur. Et puis là, les cinq prochaines minutes, il faut ouvrir les yeux, écouter vos oreilles. Et puis, s'il y a un message que vous devez rentrer avec de ma présentation aujourd'hui, c'est ce message-là. C'est que les sports de la serco, il faut arrêter de croire qu'ils restent dans la parcelle et qu'ils ne représentent pas un risque pour l'année prochaine. Donc, les sports de la serco-sporiose, d'une année à l'autre, ils sont hyper mobiles par le vin, par la pluie, par des orages, etc. Je vous montre un peu déjà comment on était. Donc là, c'était la parcelle de l'essai en 2021. Et puis ici, on avait la parcelle où on a fait un essai en 2020, le même essai SBR, mais du même agriculteur. Et puis ici, la betterave 2020, mais d'un agriculteur voisin. Donc, en termes, serco-sporiose, en plus à Grange-Marnin, une région où la serco est assez présente, en termes de serco-sporiose, là, la situation ne peut pas être pire parce que finalement, on est encerclé de betteraves qui étaient de l'année d'avant. Et puis, on dit toujours qu'il faut faire très attention en fonction de la disposition des betteraves. Où était la betterave la plus proche de l'année d'avant parce que c'est toujours de là que finalement va venir la serco-sporiose. Donc là, cette année, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fait attention pour détecter les tâches au bon moment. Et puis, donc là, on a fait des images par drone. Donc là, on survole la parcelle du voisin, que c'était une betterave. Et puis, il n'a pas du tout travaillé le sol après la betterave. On voyait encore les pneus de la souris sur le tas. Et puis, vous voyez, finalement, d'où est venue la serco. Et comment toute la parcelle, finalement, a été anéotie par les spores qui venaient justement de la parcelle voisine, qui était en plus, finalement, dans le sens du vent. Donc, on ne pouvait rien faire de pire. Donc, là, c'était vraiment un travail, vraiment un semi-direct. Passer le smorgue pneumatique dans la parcelle de betterave après la récolte, ne pas travailler le tas, ne pas passer de coup de chisselle, ne pas passer de coup de charrue, rien vraiment. Low input, comme on dit, un minimum de travail, un minimum de coût. Et puis, finalement, avec toutes les précipitations qu'on a eues, tout le vent qu'on a eus, en plus, on était dans le sens du vent. Donc, on voit que la serco, elle a vraiment explosé ici. Puis, on voit que dans le reste de la parcelle, ça avait tendance, chaque fois, à diminuer, plus on avançait. Et puis, ce qui est assez intéressant, on ne voit pas là parce qu'on n'a pas pu prendre non plus toute la parcelle. Mais de l'autre côté, où il y avait aussi la betterave, mais du même agriculteur qu'on était sur cette parcelle-là, on n'a pas eu de problème. Donc, là, finalement, les deux premiers essais qu'on avait ici, un début de parcelle, tous les résultats, ils ont été anéantis finalement par cette pression qui est venue de l'extérieur. Donc, vraiment, faites très attention dans vos gestions d'une année à l'autre. La serco, les sports, ils sont vraiment très, très mobiles d'une année à l'autre. Après, un essai, il n'est jamais pour rien, il ne sert jamais à rien. Et puis là, il y a quand même des trucs qui doivent vous sauter aux yeux. C'est qu'il y a 12 blocs, 10-12 blocs qui sont vraiment très sains. Et puis ça, ils ne sont pas là. Donc, je peux faire la pub à leur place. Mais non, mais enfin, ça, c'est typiquement des variétés qui viennent de ces nouveaux programmes de sélection de forte résistance à la cercosporiose. Donc là, l'essai, il y a eu deux fongicides qui ont été faits aux bonnes dates quand on a vu les premières tâches. Donc, par rapport à l'agriculteur, par rapport à sa stratégie, on ne peut vraiment rien dire. C'est vraiment cette pression qui était beaucoup trop forte qui est venue de l'extérieur. Mais on voit que finalement, quand on dit qu'il y a des variétés qui sont très résistantes à la serco, on ne voit pas ça que sur des tableaux, on ne voit pas ça que sur des chiffres, mais on voit aussi ça, finalement, dans la réalité, puis c'est typiquement, ces quelques variétés que vous avez là, c'est des variétés qui sont très résistantes à la serco. Et puis finalement, de toute manière, cet impact de la serco sur l'essai, ça va avoir des grosses répercussions en termes de résultats. Puis là, vous voyez qu'au niveau de teneur au sucre, par rapport à Chavornet, on était entre 15 et 17. Là, on plonge clairement entre... Je crois que la pire variété, elle était à 9. Mais le problème qu'on a là, quand on voit ce tableau, c'est qu'on ne sait pas combien... Enfin, qu'est-ce que la serco aura coûtée en termes de teneur au sucre, puis qu'est-ce que le SBR aura coûté comme teneur au sucre. Et puis justement, là où c'est intéressant, c'est Escadia, qui est justement la première variété de ce programme Serco Plus de chez KVS. C'est justement une salle qui est restée verte. On voit qu'elle sort clairement du lot, aussi bien au niveau tonnage, aussi bien au niveau teneur au sucre et notation sercosporiose. Sercosporiose, je rappelle la note de 1 à 9. 1, pas de tâche, 9, complètement détruit. Vous voyez qu'elle est vraiment restée très saine jusqu'à la fin. Alors, elle avait des symptômes SBR, ça c'est clair. Mais en termes de sercosporiose, elle était vraiment très, très saine. Donc là, elle tire son épingle du jeu, vraiment grâce à sa résistance à la serco, mais pas grâce à sa tolérance au SBR. Et puis, on a toujours Chevrolet et Xerus qui, malgré que la pression soit très, très forte et puis que les teneur au sucre, elles plongent, on a toujours Chevrolet et Xerus qui sont clairement au-dessus des autres. Et puis Rinema, qui est toujours, voilà. Et puis de nouveau, les trois Conviso qui s'en sortent le moins bien avec 11,5, 11 et puis 11,9. Vasier, j'ai une question concernant l'extractibilité. On voit que l'extraction est vraiment bosse. Est-ce que la sercosporiose a le même impact sur l'extractibilité que finalement le SBR ? Alors, on sait de toute façon qu'une variété qui est très touchée par la sercosporiose qui aura une faible teneurus et qui aura automatiquement une faible extractibilité. Maintenant, quand on voit l'impact, je pense qu'on est peut-être plus fort, l'impact est plus fort du SBR sur l'extractibilité que la sercosporiose, à mon avis. Donc, l'avantage, ce que nous a permis d'apprendre cet essai, c'est finalement qu'avec le seul fongicide qui va nous rester à disposition d'ici 3-4 ans, donc ça veut dire le ProLine, on arrivera quand même à avoir des betteraves saines jusqu'à la fin grâce à ces énormes progrès faits par les sélectionneurs. Oui ? Le programme fongicide, c'était le programme ProLine ? C'était deux fois ProLine. Deux fois ProLine. Pas de cuivre. Non. Mais avec la pression qu'il y a eu, même s'il y avait eu deux fois de cuivre, il n'y avait aucune chance que, en tout cas, que la première partie de la parcelle s'en sorte. Mais ça, c'est des choses qu'on n'aimerait pas voir et qu'on devrait théoriquement pas voir. S'il y avait une gestion agronomique juste de la parcelle de l'année d'avant, on ne devrait pas devoir affaire à des pressions aussi importantes que ça. L'impact que ça a eu, finalement, c'est que le résultat de Marnon, on n'a pas pu le prendre dans le calcul global de la moyenne, justement parce que l'effet de la circosporéose était beaucoup trop important. Oui ? Est-ce qu'elle connaissait ça au fond de la Suisse ? Alors, à Grange-Marnon, pas, non. Mais dans l'ensemble de la Suisse, on a eu quatre lieux d'essais sans fongicides. Je vous montrerai aussi des résultats tout à l'heure. Mais à Grange-Marnon, là, il n'y a pas le... Parce que justement, si on fait des essais spécifiques au SBR, on veut un maximum éliminer les autres maladies pour pouvoir savoir, finalement, qu'est-ce que les variétés, elles ont dans le ventre par rapport au SBR. C'est pour ça qu'on est un peu triste, déçu, puis un peu en colère que l'essai soit anéoté pareillement, parce que finalement, on n'a pas les réponses qu'on aurait voulu au début. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir suffisamment d'autres essais dans d'autres lieux pour que s'il y a quelque chose qui cloche dans un lieu, tu puisses quand même avoir des réponses grâce aux autres lieux que tu mets en place. Donc, finalement, sur l'assortiment variète à l'SBR, les résultats de Grange-Marnon, forcément, qu'on les a sortis, parce qu'ils ne sont pas du tout représentatifs aux deux autres essais. Ça, c'est un tableau, finalement, que vous connaissez, vu que vous l'avez eu dans le Bet-Ravier Romain, avec, finalement, les résultats que je vous ai déjà un petit peu présentés. Je ne vais pas vous montrer Munchemire, parce que c'était un peu la même chose qu'à Chavornay. Mais finalement, aussi bien tonnerons sucres qu'un produit brut, on a cette différence toujours entre les variétés à désherbage standard et puis les variétés, finalement, conviso qui s'en sortent, finalement, nettement moins bien. Après, c'est des choix, au niveau du choix variétal, c'est des choix stratégiques sur vos exploitations en fonction de, finalement, le type d'exploitation que vous avez aussi. Et puis, finalement, si on calcule un peu la performance des variétés conviso et qu'on ajoute certaines contributions de différentes mesures, qu'elles soient cotonales, fédérales, ou bien de labels, finalement, au niveau économique, vous ne vous en sortez pas beaucoup moins bien que celle-là, là. Après, c'est toujours... Voilà. Est-ce que c'est au niveau purement financier ou bien si c'est aussi au niveau productivité et puis faire tourner un maximum les usines, c'est clair que ça sera avec ces variétés-là. Mais financièrement, vous, dans votre comptabilité, si vous prenez des variétés comme ça et puis qu'elles sont inscrites dans différents labels, ces labels, ils vont compenser, finalement, la perte. Donc, au niveau financier, vous n'aurez pas... Vous n'aurez pas... En finalité, vous n'aurez pas grande différence. Dans les progrès de la sélection, donc depuis 2019, on mène des essais vraiment spécifiques au SBR et puis on voit qu'on a fait quand même quelques progrès. Donc là, sur l'axe des X, vous avez la teneur au sucre et puis là, sur celui-là, vous avez le rendement au sucre à l'hectare. Donc, ce que vous allez produire comme sucre à l'hectare. Donc, finalement, dans ce tableau, les variétés qu'on espère avoir, c'est celles qui ont le plus de teneurs au sucre et puis qui font le plus de teneurs au sucre hectare. Donc, il faut finalement qu'elles soient dans cette partie-là du tableau. Puis on voit que... On a nettement... C'est nettement élevé dans le tableau mais par contre, si on regarde les différences de teneurs au sucre entre Rinema, Chevrolet et Pixérus, il y a un léger bond en avant mais vraiment de trouver des variétés qui vont avoir des teneurs au sucre beaucoup plus élevées que celles-là, on voit que c'est très difficile parce que finalement, en 2-3 ans d'expérimentation, on a augmenté que de peut-être 0,7 ou 0,8 la teneur au sucre. Par contre, on a fait un bond très intéressant surtout, finalement, avec l'augmentation du prix de la métrofe. C'est qu'avant, on avait une variété Rinema qui était assez stable au teneur au sucre mais assez faible au niveau du tonnage. Grâce à l'augmentation du tonnage de Xérus et Chevrolet, au niveau du rendement au sucre hectare, on est vraiment bien. Donc maintenant, le but, finalement, c'est de rester un maximum de cette partie du tableau et puis après, c'est de finalement faire augmenter ces chiffres-là puis de quitter finalement cette zone à 15, 16, 17 et puis essayer de retrouver des 16,5, 17, 18. Mais on voit que finalement, avancer sur cet axe-là, ça reste quand même relativement compliqué. Puis on voit de nouveau, finalement, que les variétés conviso, elles sont plutôt dans la pire partie du tableau. Ça veut dire avec le moins de sucre et puis le moins de tonnage de sucre à l'hectare. Donc ça, c'est... Mais on voit que justement, de mener des essais spécifiques à une maladie, même s'il n'y a pas de programme de sélection SBR à proprement parler chez l'électionneur, ça vaut quand même la peine. Donc il faut absolument qu'on continue à tester, tester, tester un maximum de matériels génétiques différents pour tomber finalement sur des variétés comme ça. Après, on parlait avant d'essais avec et sans fongicides. Donc ça, c'est des résultats d'essais qui ont été menés pendant deux ans sur les mêmes sites avec et sans fongicides. Donc sur la même parcelle, on doublait finalement l'essai une fois avec, une fois sans fongicides. Et on voit qu'il y a nette monnaie, qu'il y a des très, très grandes différences. Donc vous avez une partie, le produit brut à l'hectare. Et puis après, vous avez la note cercosporiose, qui va théoriquement de 1 à 9. Là dans le tableau, on n'a mis que de 1 à 5. Parce que jusqu'à 5, c'est quelque chose qui est acceptable et puis qui est gérable avec une stratégie fongicide standard. Au-dessus de 5, c'est des variétés qu'il n'y a aucune chance qu'elles se retrouvent finalement sur l'assortiment varietal. Donc on voit déjà la première qui saute aux yeux, c'est Escadia avec cette notation cercosporiose vraiment très, très basse. Et puis finalement, la différence de produits bruts de la colonne verte avec ou sans fongicides, il y a vraiment une très, très faible différence. Donc là, ça montre aussi que le fongicide ne lui coûte pas non plus énormément de rendement. Par contre après, dans les autres variétés, que ce soit chez le même sélectionneur ou chez d'autres sélectionneurs, la différence, elle est quand même nettement plus marquée et puis c'est souvent finalement lié à la note cercosporiose qui est souvent quand même plus élevée. On voit que Novalina, c'était une des premières variétés avec une résistance cercosporiose aussi assez élevée, meilleure que ce qu'avait Samuela. Et on voit que finalement, avec ou sans fongicides, on a très, très peu de différences. Et puis à partir de 2022, étant donné qu'on a ces très fortes restrictions sur les produits phytosanitaires, y compris les fongicides qui vont arriver, on va mener tous les essais variétés au standard. Donc là, je ne parle pas du SBR, mais tous les autres essais variétés au standard, on va les mener sans fongicides parce que les variétés qu'on commence à tester en 2022, c'est des variétés qui seront sur le marché en 2025. Et à partir de 2025, on sait qu'on aura quasiment plus qu'un seul fongicide à disposition, le ProLine. Donc ça veut dire que nous, dans l'expérimentation, on doit vous donner, on doit déjà chercher les variétés qui devront être finalement gérables avec un seul ou deux fongicides en 2025. Donc c'est pour ça qu'à partir de 2022, on change en fait tous un fongicide, à part les essais SBR qu'on va continuer à mener avec fongicides parce qu'on veut savoir finalement qu'est-ce qu'elles ont comme particularité au niveau du SBR. Donc ça, finalement, c'est un peu ce que j'ai résumé ici. Donc au niveau des variétés avec une forte résistance à la serco, finalement, on a eu le premier jet avec Escadia, puis finalement, ça va continuer aussi chez d'autres sélectionneurs à mettre du matériel très, très performant à disposition. Et puis ce qui est intéressant sur ces variétés-là, c'est que si tout d'un coup, une année, il y a peu de pression en serco, elles ne perdent pas de rendement. Parce que c'est souvent le cas avec une variété qui est très résistante quand tu as une maladie. Si tout d'un coup, tu n'as pas cette maladie, finalement, elles perdent trop de rendement par rapport à une variété standard que tu aurais pu gérer avec les fongicides. Et là, c'est ce qui est très intéressant avec ces variétés, c'est qu'elles sont vraiment très stables et vraiment très performantes avec ou sans pression de la maladie. Au niveau du SBR, on fait la politique des petits pas. Petit à petit, on va faire vraiment un screening variétal toujours aussi large et aussi grand que possible. mais il faut aussi être clair que finalement, aujourd'hui, il y a grosso modo 6 000 hectares en Suisse, 25 000 hectares en Allemagne, ça fait 30 000 hectares, 31 000 hectares au niveau européen. C'est des cacahuètes pour les sélectionneurs. Donc, il n'y a aucun sélectionneur qui aujourd'hui a un programme de sélection SBR. Ils travaillent tous là-dedans, ils sont tous très intéressés à travailler avec nous et à tester finalement un maximum de variétés différentes pour trouver celle qui se dégagera le mieux. Puis on voit que finalement, jusqu'à maintenant, on n'avait qu'un sélectionneur avec Ilesse, Caverinema, puis aujourd'hui, on a quatre sélectionneurs différents. Donc, ça veut dire que finalement, si on cherche, puis si on cherche bien, puis si on cherche de manière intensive, on trouve chez tout le monde du matériel génétique qui est plus stable et puis qui est plus tolérant. Puis ça, ça va aussi nous permettre d'aller plus vite et puis que les petits pas, on nous fasse plusieurs petits pas par année où tout d'un coup, on va faire un grand pas et puis on va retrouver assez rapidement la solution. La jaunisse virale, c'est complètement différent parce que même s'il y a des pays qui ont obtenu des homologations d'urgence pour les néonicotinoïdes, ils savent très bien qu'à l'horizon 2025, 2026, toutes ces autorisations spéciales, elles vont tomber. Donc là, c'est la course et puis ils investissent tous vraiment des millions et des millions parce qu'ils savent que le premier qui trouve la variété performante, résistante à la jaunisse, lui, c'est le jackpot parce qu'il y a des millions d'hectares qui sont concernés en Europe. Donc le premier qui arrive avec quelque chose, il a tout gagné. Donc là, c'est vraiment la course. Donc on va probablement plus rapidement avoir des réponses à la jaunisse que par rapport au SBR. Donc voilà. Et puis, vous avez une question par rapport à la récolte. Donc ça, c'est la machine avec laquelle on récolte les essais variétaux. Donc une machine en rang avec une mise en sac où on a mis cette année pour la partie d'Arberg, ça veut dire Bernays, Suisse-Romande, on a mis, on a arraché sauf erreur 65 tonnes avec la machine. On a mis 65 tonnes en tapis. Et l'usine a aussi analysé 65 tonnes de betteraves en sac. Donc c'est quand même un boulot assez important, assez chronophage et puis assez laborieux. Mais on voit que les résultats, ils sont là. Et c'est ça qui nous motive à continuer. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, Dimitri ? Il y a eu une question tout à l'heure par rapport à la Serco. Dans les variétés SBR, est-ce que les variétés les plus prometteuses au niveau SBR vont les répliquer dans l'essai avec et sans fongicide pour répondre aussi dans les zones où il y a les deux maladies qui sont présentes pour avoir une réponse par rapport à peut-être un choix entre les deux ou trois meilleurs au niveau SBR ? Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est que toutes les variétés qui sont sur la liste, normales, que ce soit la liste standard, conviso ou SBR, elles sont de toute façon dans les essais SBR. Donc ça veut dire que si une variété se sort bien sans fongicide, on l'aura aussi après dans l'essai SBR avec fongicide. Donc ça veut dire que si elle sort bien dans l'essai sans fongicide puis qu'après elle sort aussi bien dans l'essai SBR, finalement ça, c'est une variété qu'on saura, qu'on peut mettre à disposition, enfin qui sera, qui va valoir quelque chose dans des régions où il y a la pression SBR et Sercosporio. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se faire mettre, ce serait le but, d'un côté, de dire, de toute façon, on doit lutter contre la Sercopi et le SBR. Alors finalement, dans les essais SBR, on fait aussi sans fongicide. Mais si on fait ça, finalement, on ne va pas avoir vraiment les informations par rapport à ce qu'on cherche, ça veut dire le SBR. Oui ? Est-ce que le programme de traitement des puits sera efficace ou bien on fait juste ça pour mieux dormir ? Alors, si on compare l'année 2020 à 2021, si la pression est aussi forte qu'en 2020, là, le programme de lutte contre le puceron, il n'est pas suffisamment efficace. Ce n'est pas pour rien parce qu'en 2020, nous, on n'avait rien. La Suisse, comme d'habitude, on est en général un peu les plus pauvres. La France, l'Allemagne, ils avaient les mêmes produits qu'on avait nous. Ils ont traité ces produits et à la fin de l'année, ils ont redemandé les néonicotinoïdes. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que finalement, la pression, elle était trop forte. Mais quand on a une pression modérée comme on a eue en 2021, les produits qu'on traite, les matières actives qu'on utilise, oui, ils sont efficaces. Maintenant, c'est toujours le problème, c'est de l'appliquer au bon moment parce qu'on sait que ces pucerons, ils sont très rapidement actifs. Donc, c'est pour ça aussi qu'on essaye d'observer un maximum de parcelles. finalement dans tout le territoire pour vraiment déceler l'arrivée des pucerons et puis pouvoir agir le plus rapidement possible avant que finalement ils transmettent la maladie. Mais on va, même dans les parcelles traitées, vu que sur certains virus, il faut quelques minutes pour que le puceron le transmette à la plante, c'est impossible d'avoir zéro symptôme. Mais il y a une différence entre quelques rangs dans la parcelle de quelques mètres carrés où ça, tu ne vois pas la différence à la fin ou le cas de 2020 qu'on a eu où déjà au mois mi-juin, début juillet, toute la parcelle est jaune et là, tu perds 30 à 50 % de rangs. Mais les produits qu'on utilise, oui, ils sont efficaces. Peut-être une question concernant ces produits avec l'arrivée du TPK. Officiellement, on aura droit à quoi ? Un traitement pour chaque produit ? Il y aura une fois gazelle, une fois moventon, une fois TPK. Donc là, on est en train de réfléchir finalement dans l'ordre dans lequel on va utiliser. On va continuer à avoir gazelle en premier parce que c'est vrai que c'est lui qui a l'effet, le contact le plus fort et qui pourrait aussi avoir partiellement un effet sur l'altise qui, des fois, finalement, il y a la fin du vol de l'altise et puis le début du vol du puceroc en même temps. Après, ce qu'on ne sait pas encore tout à fait, c'est est-ce qu'on mettra, est-ce qu'on garde moventon en deuxième ou est-ce qu'on met TPK en deuxième et puis moventon en troisième. Mais ça, je dirais qu'on a encore suffisamment de temps pour se poser la question et puis au niveau de vous, de l'impact pour les commandes ou autres, il faut de toute façon commander les trois et puis il faut de toute façon faire le programme complet. Ça ne sert à rien de s'arrêter au milieu parce que le risque, il est beaucoup trop élevé. Donc du moment où vous faites la lutte, planifiez finalement ces trois interventions, planifiez chaque produit et puis d'ici mars, avril ou d'ici peut-être déjà les assemblées régionales au mois de février, on communiquera déjà la stratégie de quel produit et à quel moment. Il y a une question là, oui ? Xeru, je relève ces deux variétés qu'on va utiliser pour la première fois en 2022. Oui. Est-ce qu'elles sont déjà semées en Europe ? Alors, elles sont déjà inscrites sur des listes en Europe, oui. Mais elles ne sont pas forcément, elles ne sont pas dans des zones SBR. Donc, c'est nouveau finalement pour les sélectionneurs que ces deux variétés aient finalement un impact sur le SBR. Maintenant, c'est assez drôle parce que maintenant, il y a le sud de l'Allemagne qui est concerné par le SBR qui nous téléphone pour qu'on leur envoie de la Chevrolet et de l'Axerus. Donc, souvent, on a des agriculteurs chez nous qui disent « Ah, mais on n'a pas les bonnes variétés en Allemagne et en France, elles sont meilleures. » Et bien finalement, en Allemagne, c'est la même chose. Ils disent « Ah, on n'a pas les bonnes variétés. » Les Suisses, ils ont d'autres variétés pour le SBR. La semaine passée, il y a un agriculteur du sud de l'Allemagne, de la région de Mannheim, qui voulait que je lui envoie 150 doses de Chevrolet. Alors, alors voilà. Donc, au niveau de la tolérance, vraiment, sur les trois lieux SBR, elles avaient entre 0, 6 et 1 % de sucre au mieux. Donc, ce n'est pas un hasard. Ça aurait été un hasard si tout d'un coup, sur un lieu, elle est vraiment très bonne puis sur les deux autres que, c'est la catastrophe. Là, on se dit « Ouais, c'est dangereux. » Mais là, sur les trois lieux, et puis y compris Grosje-Marne avec une telle pression, qu'il y ait toujours ce pourcent de différence par rapport aux autres, c'est qu'elles ont vraiment quelque chose. Donc là, à ce niveau-là, après, je ne peux pas vous dire quelle pression SBR on aura l'année prochaine. Est-ce que ça sera de nouveau une pression assez faible comme cette année ou plus forte ? Mais, de toute manière, enfin, dans les quatre figures, pression faible, pression moyenne, pression forte, c'est toujours celle qui a la teneur au sucre la meilleure. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de crainte à avoir. Il n'y a pas de crainte à avoir non plus au niveau des levées. Il n'y a pas de crainte à avoir au niveau des montées. C'est vraiment, c'est comme finalement quand on a d'autres nouvelles variétés. Typiquement, comme Escad, il y a aussi, on pourrait se poser la question, est-ce que finalement, c'est que cette année qu'elle était bonne ? Quand on a ces variétés, c'est justement pour ça qu'on fait des essais variétés aussi sur plusieurs années pour qu'on ait vraiment une consolidation des résultats. Alors, un retour scientifiquement prouvé ? Non, après, on sait que la betterave, ce n'est de toute façon pas la culture qui met le mieux en valeur les unités d'azote. On sait aussi, vous avez probablement aussi vu qu'à l'avenir, on va devoir diminuer ces apports d'azote parce qu'on n'aura plus le droit à la marge des 10 ou 20 %. Donc, je dirais que ce n'est pas dans la betterave qu'il faut, à ce niveau-là aussi, parce qu'il faut tout prendre dans la globalité. Je ne pense pas que c'est dans la betterave qu'il faut commencer à aller faire des excès, qu'il faudra du coup aller fermer le semoir dans d'autres variétés qui mettraient peut-être l'azote mieux en valeur. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'essais vraiment scientifiquement prouvé qui montrent qu'il y a une grande différence. Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus et puis de montrer toujours votre intérêt à la culture pétrave. Alors, j'ai tout d'abord quelques chiffres globales de la campagne, quelques chiffres spécifiques à la région Ténéron-Cicre, etc. Un petit peu des chiffres sur... vu en avant pour 2022 et puis à la fin, c'est juste Olivier qui va vous présenter encore quelques informations sur notre projet couverture d'État. Tout d'abord, bon, les chiffres globaux de transformation bétrave en Suisse depuis 2017, le but serait quand même d'avoir 1,6 million tonne de bétrave. On a eu 2017, 2019, mais par contre, la tendance est quand même à la diminution. Et puis surtout, à Arberg, si on regarde maintenant la campagne qu'on vient de terminer dimanche, on a eu un peu plus de 600 000 tonnes transformées, ce qui finalement n'est pas vraiment assez pour faire tourner l'usine. Alors, une cote, c'est clair, c'est les surfaces qui manquent, par contre, aussi les rendements moyennes, vous connaissez comme nous, qui n'étaient pas extraordinaires. La partie bleue, c'est les imports conventionnels, la partie jaune, là, c'est les bio, et puis entre deux, encore le bio suisse, en rouge, ce n'est pas encore des quantités énormes, mais là, il y a une forte monture sur le marché, alors c'est aussi là qu'on a des divers projets pour faire augmenter les surfaces. Sur la totalité, on voit quand même l'importation des betteraves importées pour faire tourner ces usines. On préférait de ne pas le faire, mais pour faire tourner les usines, on en a besoin pour le moment. Là, vous voyez les teneurs en sucre moyenne par jour par usine. Tout d'abord, c'est quand même une jolie évolution pendant la campagne. La météo était vraiment optimale au mois d'octobre, novembre. Et puis, ce qui était un peu surprenant pour, je pense, que l'évolution était similaire dans les deux régions. Alors, on a quand même eu une bonne augmentation des teneurs en sucre, même dans les zones SPR. On peut dire, à Arbert, qu'il y a un peu plus de la moitié, peut-être, des betteraves qui viennent des zones SPR. Alors, les rendements et les essais qui étaient récoltés tout début de campagne, alors, je pense qu'ils ont pu prendre encore un pourcent de sucre quand même. Par contre, la différence entre les régions, elle est là. C'est à peu près un pourcent de différence de ce qu'on a aussi vu les dernières années, ce qui était un peu le contraire avant ce qu'on avait à SPR. C'était toujours les régions suisses romandes qui avaient des teneurs en sucre plus élevées qu'en Suisse orientale. Traitement dans les usines, c'était vraiment une campagne calme pour ce qui était le traitement. Là, la ligne rouge pour orange pour Arbert. On n'avait quasiment pas de pannes techniques, juste une tout petite toute petite début novembre. Et puis, ce n'est pas les derniers chiffres, mais aussi jusqu'à dimanche passé, c'est bien déroulé. À Fraunfeld, juste une panne plus importante. Les soucis qu'on avait à Fraunfeld, c'était surtout avec la logistique des betteraves depuis l'Allemagne. Par contre, aussi, les soucis qu'on avait avec les betteraves pourris, il y avait pas mal de risoctone dans les champs. Je pense que ça nous a gêné un tout petit peu les derniers jours à Arbert. Par contre, là, vous avez très bien travaillé, alors les betteraves pourris ne sont pas arrivés à la usine. Les betteraves se laissaient transformer assez facilement. Si on garde un peu les rendements sucres par hectare par canton, alors on commence ici à Genève, à gauche, et puis là, c'est Sengaltur, Govi, là, et puis la moyenne en Suisse. Alors, les colonnes en bleu, c'est l'année passée, et puis les colonnes en orange, c'est cette année. Alors, on a vu, on savait que l'année passée, en Suisse orientale, ils avaient de très bons rendements. C'était la meilleure année depuis longtemps. Et puis, vous avez vu ce qu'il avait l'année passée, en Romandie, cette année, c'est beaucoup plus équilibré. Alors, les Genève-Ouys ont profité quand même des précipitations, les régions secs, mais ça reste quand même là, au canton de Vaud, dans la moyenne, c'est quand même les résultats, les rendements sucres les plus faibles. là, les résultats sont toujours par rapport à la surface contractuelle ou par rapport à la surface qui était annoncée au mois de mai. Alors, nous, souvent, on ne sait pas s'il y a des parcelles qui ne sont pas récoltées du tout. Et puis, c'est toujours, surtout cette année, on sait qu'il y a eu pas mal de parcelles qui n'ont pas été récoltées. puis ça entre aussi, ces parcelles-là entrent aussi dans ces résultats. Un peu les rendements sucres pour le canton de Vaud depuis 2017. Une fois, j'ai différent. Alors, la colonne bleue, c'est le total, l'orange en conventionnel et puis le gris en IP suisse et puis l'évolution des surfaces IP suisse. Alors, on pourrait dire IP suisse, c'est même mieux que le conventionnel. Par contre, là, 2017, 2018, même 2019, il y avait des surfaces très faibles en IP suisse. Alors, ces résultats-là, c'est un peu un hasard. Mais, on peut dire 2020, 2021, on perdrait à peu près une tonne de sucre par hectare avec l'IP suisse. Pour nous, pour l'usine, c'est ce qu'il y avait dit à Basile avant, c'est pas bien, on a moins de sucre dans le silo. Par contre, le sucre, il est cherché. Pour vous, financièrement, je pense, c'est pas si mauvais. Ce que vous portez en rendement, vous pouvez compenser avec les primes qu'il y a. Par contre, l'évolution de la surface totale, vous connaissez aussi comme nous, surtout depuis 2020, même avec le programme du canton, avec les résultats qu'il y a eu en 2020, on a perdu pas mal de surface dans notre région. Là, j'ai essayé de sortir un peu la variation des teneurs en sucre par région, par quart de charge, mais aussi là, on commence à gauche, à Genève, et puis là, on est à droite, on est à Dom Didier-Payerne. Là, c'est les 16%. Et puis, dans la caisse, là, il y a le 50% de livraison, c'est dans la caisse. Un quart, c'est le trait en haut, et puis l'autre quart, c'est le trait en bas. Et puis, les points, c'est toujours des valeurs extrêmes. Alors, si on garde la cote, ils sont quand même en moyenne, en moyenne sur du, autour de 16%, ou plus haut de 16%. Une région qui, je pense, qui est encore moins infectée, moins de pression de SPR. Puis, juste à côté, il y a Saint-Tryphon, le Chablais. On voit que le Chablais, ils ont une variation énorme. alors, ils ont le minimum, il y a 11, le maximum à 19, presque, mais même le milieu, là, les 50%, c'est très large, là, à Saint-Tryphon. si on garde votre région, c'est quand même des différences, là, c'est Iverdon. Une région, selon moi, qui avait une forte pression l'année passée, qui a moins souffert cette année. C'est clair, la date de livraison qui a une influence cette année, je pense, Iverdon avait livré un peu plus tard. Javornay, c'est là, on a, non, Cossonneux, excusez-moi, Éclépons, puis Javornay, c'est là. Alors, dans la moyenne, on est dans la zone neutre, plus ou moins. À côté encore, il y a Yvonan, c'était aussi, mais là, il y a pas mal des betteraves qui sont chargées à Yvonan qui vient des eaux. Alors, il n'y a pas plus beaucoup en bas à côté du lac. La poissine, c'est similaire à ce que je dirais un peu plus haut, mais ils ont aussi livré assez tard, alors c'est similaire à la plaine de l'Orbe. Et puis, là où ils ont la pression la plus forte, c'est la broie. Avec, surtout, Payern, entre 14 et 16, et puis Dom Didier. Et puis là, je pense, il faut juste s'écrancher. Mais aussi crancher, ils ont quand même une partie des parcelles qui étaient plus là, plus haut. et puis, si Basile avait dit, ils ont compté beaucoup plus de cicadelles à Grange que à Chavornay. Alors, la quantité de cicadelles semble avoir une forte influence finalement sur les ténorans en sec moyenne. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on avait discuté avant pour dire aujourd'hui. Alors, j'ai sorti ces résultats hier soir et puis, Basile ne les a pas vus jusqu'avant la séance. mais ça se sent quand même et puis ici, oui, un peu maf, oui. Le projet, tu n'as pas encore parlé du projet qui est prévu au Chablais l'année prochaine avec une adaptation de la rotation. Si on peut baisser le nombre de cicadelles, peut-être ça peut aussi influencer les ténorans sucres en moyenne. Une vue à l'avance de 2022, c'est l'état des contrats de culture pour l'année prochaine. Il y a plusieurs colonnes. La bleue, c'est les surfaces contractuelles 2021. Le rouge, c'était la surface des contrats signés début décembre il y a une année. Et puis, le gris, c'est début décembre de cette année. Ce ne sont pas les chiffres tout actuels. Il y a pas mal de contrats qui étaient signés depuis là. Mais les tendances sont toujours là. Alors, si on regarde les cantons en Suisse orientale où ils n'ont pas les problèmes de maladie, c'est clair, là, on va avoir les surfaces. par contre, surtout Bernevaux, c'est toujours les deux cantons qui ont le plus de surface. Là, on a la peine pour arriver au résultat 2021. Et puis, si on compare avec le premier tableau, c'est notre souci principal, finalement, d'avoir ces surfaces et puis d'avoir assez betterave pour faire tourner les usines et puis d'avoir assez de sucre pour servir nos clients. Ce qui est le marché de sucre, comme dernier tableau de ma part, c'est quand même ce qui est réjouissant. C'est l'évolution de la Bourse de Londres dans une année. On a commencé, il y a une année, on était à 400 dollars la tonne. On est autour des 500 actuellement. Alors, c'est une bonne, très bonne évolution. C'est une évolution qui a finalement aussi amené à l'encore interprofessionnel 2022 où on a pu, on a augmenté les prix, même, oui, ça doit se, en espérant que le niveau il va rester. Il y a quand même plusieurs signes qui montrent que les prix ne vont pas chuter les prochains mois. La production globale est plus faible que la demande et puis aussi les stocks, ils ont bien diminué, les stocks mondiaux. Le prix du éthanol, je pense, il est très haut, ce qui fait qu'en Brésil, ils produisent beaucoup plus d'éthanol. Aussi, les Indiens qui avaient quand même flotté un peu le marché global avec du sucre subventionné, ils ne peuvent plus faire ça. Ils commencent aussi à produire de l'éthanol dans leur excès de sucre. Alors, on a quand même convaincu que les prix vont rester à ce niveau dans les prochaines, je ne sais pas quoi, mais une année, deux années, on peut quand même espoir à ça. Par contre, on voit aussi que la nervosité sur le marché, elle est très élevée. Là, c'est l'effet du dernier virus, variant virus Corona. Alors, ça fait chuter les prix, mais ils ont remonté. alors la nervosité, elle est extrêmement élevée sur les marchés, mais le niveau, il devrait être, il va être plus élevé ces prochains mois. Mais nous savons tous comme les périodes avec des prix bas, ils finissent une fois, une fois, mais aussi les périodes avec les prix élevés, ils vont finir, mais nous, on espère tous que ce n'est pas dans, une fois que ça va durer assez long avec des prix élevés et qu'on ne va plus voir des prix, si on regarde là, il y a deux ans, qui était autour de 300 dollars la tonne. Alors là, on a quand même de l'espoir. Voilà, alors pendant que la technique se met en route, bonjour à tous. Je remplace un peu au pied élevé Joseph Meyer, président de la Fédération Suisse des Bétraviers, qui avait un empêchement de dernière minute, mais il vous transmet ses salutations. Soyez-en sûr, il a eu beaucoup à faire ces derniers temps, notamment ces derniers mois. Je reviendrai peut-être d'après les slides que je vais vous présenter. Voilà, alors, c'est un slide qui a été adapté un peu à la dernière minute suite à des séances d'information qui ont eu lieu en Suisse allemande, donc il y a peut-être une ou deux petites mini-erreurs, mais voilà. Situation politique, donc voilà, on a eu nos autorités, enfin, la suprie, le conseil d'administration en tête, et puis justement Joseph Meyer ou d'autres personnes ont beaucoup œuvré pour avoir un soutien politique pour que notre culture favorite perdure ces années prochaines en Suisse. Donc je crois qu'on peut déjà les remercier pour tout le boulot qui a été fait. ça n'a pas été tout seul d'arriver à convaincre nos parlementaires qu'il fallait un réel soutien pour continuer dans cette culture en Suisse. Et puis garder nos deux sucrits en activité. Donc on l'a vu, le Parlement a prolongé le paquet d'aide, notamment avec la contribution à la surface qui reste de 2 500 francs par hectare jusqu'au minimum 2026, avec aussi une protection douanière minimale pour l'importation de sucre à 7 francs par quintal de sucre. C'est un élément aussi très important pour les sucrits. Donc tout ce qui favorise finalement les sucrits, ça peut aussi favoriser nos producteurs par le biais du prix de la betterave. Et puis on a appris aussi la contribution supplémentaire de 200 francs par hectare pour toutes les betteraves cultivées selon les prescriptions de l'agriculture biologique de la production IP suisse. Et puis, il semblerait également aux dernières nouvelles, finalement, parce qu'on l'a vu, il y a eu une... Comment ? On peut augmenter la production de sucre IP suisse pour l'année prochaine. Certains d'entre vous se sont inscrits. Il y en a peut-être qui sont sur une liste d'attente parce qu'effectivement, il y a plus de demandes aux dernières nouvelles que la possibilité de cultiver du sucre IP suisse, la betterave IP suisse. Et puis, en fait, ceux qui adhèrent au programme sans fangicides, sans insecticides, ils auront aussi la possibilité d'avoir ces 200 francs supplémentaires à l'hectare, même si ce n'est pas de l'IP suisse parce que par manque de place dans le marché IP suisse. Donc, voilà. Un résumé, 2 500 francs hectares voire 2 300 selon les méthodes de culture pour l'année prochaine. Ensuite, il ne faut pas oublier que le soutien politique et aussi des mesures fédérales que vous connaissez déjà, notamment par le biais des contributions à l'efficience des ressources qui sont en place jusqu'en 2022. Donc, après, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais pour le moment, on va encore en profiter. C'est les 200 francs à l'hectare pour les herbicides seulement jusqu'au stade 4 feuilles des betteraves. C'est les 400 francs si c'est uniquement les herbicides en bande. Et puis, 800 francs hectares si c'est une culture sans herbicides. Voilà. Et puis, pour le programme qui concerne le plus de monde, je pense ici aussi, c'est les 400 francs hectares pour la culture justement sans fongicides et sans insecticides dès le semis. Donc, tout ça, ça reste en place encore pour l'année prochaine. C'est bon à prendre. On l'a vu, donc, le soutien politique permet effectivement d'avoir ces 200 francs hectares de plus en 2022. Comme l'a dit l'OFAG, si les conditions pour la contribution particulière à l'OE et la betterave et la contribution pour le renoncement aux fongicides et insecticides ou à la contribution à la culture biologique des betteraves sont toutes remplies. Ensuite, la contribution particulière supplémentaire sera probablement versée. Ils ont mis probablement, c'est parce qu'il y a encore les cantons qui doivent adapter encore leur système de saisie pour les surfaces. On l'a vu, il y a d'autres programmes d'aide. Vous le connaissez sur le plantain de Vaud depuis l'année passée. C'est un programme d'aide sur trois ans. Les 1000 francs à l'hectare pour ceux qui feraient de la betterave sans herbicide, on va dire pour les bio. Les 500 francs à l'hectare pour la réduction d'herbicide avec le système Conviso. On nous a reproché que ça ne s'adressait qu'au système Conviso c'est comme ça, c'est une décision du canton. Quand on a mis en place ces mesures, on a trouvé finalement ce système pour avoir de l'aide, une aide financière rapide, immédiate. C'était la seule solution et puis je crois que ça a permis de sauver 500 000 hectares de betterave je suppose d'un canton pour l'année 2021. Donc c'est de toute façon comme on l'a vu pour 2022 et 2023 c'est encore en place. les 200 francs hectares pour le renoncement aux herbicides avec des risques élevés et puis les 100 francs hectares pour ceux qui renoncent aux insecticides à base de néonicotinoïdes foliaires et mis en place d'une bonne fleurie de 3 mètres. Donc là, pas de changement. Il y a d'autres cantons suite à ça qui ont mis en place des aides financières alors je ne vais pas épiloguer là-dessus ça ne nous concerne pas directement. Disons que le canton de Fribourg a mis en place une espèce de contribution un peu comme une assurance ou le canton grâce à la contribution du canton les producteurs s'y retrouvent même si eux ils cotisent aussi d'un côté ceux qui sont beaucoup pénalisés sur leur rendement vont toucher plus que ceux qui ont fait des bons rendements. Voilà. Sur Genève ils ont aussi mis en place quelques aides financières supplémentaires donc on voit ça s'arrête finalement à ces 3 cantons romains je crois que en Suisse-Allemande malheureusement il n'y a aucun canton qui a fait le pas donc soyons heureux d'être de ce côté-là de la Sarine même si on est un peu plus emmerdés avec les problèmes sanitaires. Là je ne vais pas allonger non plus c'est bientôt l'heure de l'apéro la réduction du risque lié à l'utilisation des pesticides donc pour ne pas oublier qu'on travaille déjà évidemment depuis quelques temps dans les discussions sur ce genre de sujet ça a été évoqué tout à l'heure le 50% des risques liés à l'utilisation des herbicides c'est un truc qui nous inquiète fortement parce que dans la betterave ce n'est pas facile de diminuer ces intrants phyto et puis la réduction des pertes d'azote et de phosphore d'ici 2030 aussi là on voit je crois que Basile en a fait allusion tout à l'heure notamment avec l'azote où la marge de manœuvre sur les 10% pour l'azote et le phosphore sera normalement supprimé il y a tout un panel de mesures qui sont dans le pipeline de la confédération et puis qui nous qui ne nous échantent pas mais voilà on a encore du pain sur la planche au niveau de la fédération pour travailler sur ces sujets qui touchent évidemment toutes les cultures mais spécialement peut-être la betterave dans certains cas là c'est toujours sur la réduction du risque lié à l'utilisation des pesticides je ne vais pas non plus allonger là-dessus de toute façon on sait que chaque année qui passe on a une pression supplémentaire sur toutes sortes on a des contraintes supplémentaires on va dire pour conduire nos cultures puis les garder dans un état sanitaire et le rendement correct donc ça vient c'est toujours plus compliqué un jeune arrive à l'accord interprofessionnel 2022 on en a déjà vaguement parlé tout à l'heure aussi sur certains points on s'est battu avec les sucrées on va dire dans le cas de l'interprofession pour avoir une hausse on va dire sensible du prix de base et du prix indicatif on est content du résultat j'espère que vous vous et vos collègues répondront favorablement finalement à comment est-ce qu'il faut dire en remplissant vos quotas pour l'année prochaine enfin surtout vos contrats déjà les quotas on espère mais déjà les contrats parce que une hausse de 5 francs la tonne moins l'englobe moins le fait qu'il y a la prime de fidélité qui a été englobée là-dedans mais enfin c'est pas négligeable donc c'est quand même important que ce soit pour les betteraves conventionnelles ou les betteraves bio voilà une bonne hausse du prix qui fait plaisir et puis qui est liée évidemment à l'augmentation on a vu du prix du sucre sur les marchés mondiaux qui permet aussi à la sucrerie de nous rémunérer mieux nos betteraves pour l'année prochaine et puis on espère évidemment pour les années futures aussi d'autres améliorations de l'accord interprofessionnel 2022 on avait donc il y a déjà une année ou deux modifié les tabelles concernant la teneur en sucre et puis ceux qui ont la chance d'avoir encore des banteaux de sucre trouver que les 35 centimes de bonus en dessus de 16 c'était plus assez suffisant plus suffisant donc on a remis une bricole en mettant 40 centimes c'est toujours bon à prendre c'est du positif on l'a vu notamment à travers des essais à Grange-Marne où tout d'un coup on peut malheureusement avoir des extractibilités très basses et bien là aussi un geste a été fait avec la diminution du malus si vous avez une extraction en dessous de 85 et demi donc voilà ça fait quand même le troisième point positif le quatrième point positif c'est la diminution de de la déduction si vous avez une tartère en dessus de 12% donc on l'a vu ça diminue de moitié au lieu d'avoir un frein de déduction par 0-1% par 1% c'est 5 centimes et puis autre chose sur laquelle je me suis battu particulièrement c'est la participation aux frais de transport au-delà de 10% de tartère on avait une participation aux frais de transport liée à la distance finalement au coût de transport jusqu'à l'usine et puis ça s'est abandonné depuis 2022 donc voilà on arrive quand même à combien 5 éléments positifs pour l'année prochaine donc je suis assez content de pouvoir vous l'exposer aujourd'hui parce que c'est pas souvent voilà et puis on a encore notamment pas seulement la politique fédérale qui nous inquiète mais aussi finalement c'est pas une inquiétude mais on est en discussion aussi avec les suqueries pour que nous au Bétravier puissions finalement encore mieux profiter de la bonne santé comme malgré tout de la suquerie et de ses filiales parce qu'actuellement le système fait qu'on profite plutôt seulement la partie purement Bétravre si ça fonctionne bien on peut avoir un bonus sur le prix final et puis on aimerait aussi que grâce au bon résultat général du groupe Ricotter ou d'autres qu'on puisse aussi en profiter pour maintenir voir augmenter encore le prix de la Bétravre ces prochaines années donc voilà on a encore du boulot au niveau de la fédération on ne vous oublie pas on y travaille voilà je ne vais pas allonger mais je suis à disposition si vous avez des questions voilà donc par rapport au SBR c'est clair qu'on ne peut pas on ne peut pas se limiter seulement à la recherche au niveau génétique et au niveau variétal on doit trouver on doit essayer de trouver un maximum d'autres mesures finalement pour diminuer soit l'effet de la cicadelle soit l'effet de la bactérie et puis à l'époque en France ils avaient eu des bons résultats pour gérer la quantité de la population de cicadelle en travaillant avec la rotation le problème principal qu'on a mais ça je pense que ça fait déjà quelques années qu'on vous l'explique on a le problème de la cicadelle c'est qu'elle est elle est vraiment adaptée aux rotations typiques qu'on a chez nous ça veut dire betterave et droit derrière après une céréale parce qu'en fait au moment de l'arrachage des betteraves à l'automne on a les larves qui sont posées qui se nourrissent sur les racines de betterave et puis si on vient droit derrière avec une céréale qui va se développer quand même assez rapidement elles ont peut-être tout l'hiver elles vont se nourrir sur les racines de céréales sur les plantes de céréales et puis finalement vu qu'elles peuvent se nourrir elles peuvent continuer à se développer et puis finalement elles arrivent à finir leur cycle à se développer et puis à passer au stade larvère au stade adulte au printemps et puis une fois qu'elles n'ont plus rien à manger sur les céréales hop elles volent de la parcelle de céréales à la parcelle de la betterave la plus proche enfin ça c'est ce qu'on connait déjà depuis un moment et puis à l'époque en France où il n'y avait pas toutes ces histoires de sélection de génétique et de ces variétés et autres ils cherchaient par d'autres par d'autres vecteurs puis un des vecteurs c'était justement d'adapter la rotation et finalement couper le garde-manger de la cicadelle pendant l'hiver en laissant le sol nu et puis en venant avec une culture de printemps en l'occurrence là ils essayaient avec de l'orge d'automne et puis ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à faire diminuer la population des cicadelles donc ça c'est les résultats de la France ouais pardon ça c'est le résultat qu'ils avaient donc en France où on voit que le nombre de cicadelles par piège avec un blé d'automne ou un orge de printemps il y a clairement une différence et puis après il y avait aussi toutes ces discussions avec le travail du sol est-ce que le nabour ou le non-labour favorise ou pas la cicadelle et on voit que finalement au niveau du travail du sol il n'y a pas de grande différence par contre il y avait cette grande différence entre une culture d'automne et une culture de printemps après Betra donc le but qu'on a finalement c'est d'aller c'est de reprendre un petit peu ces essais et puis ça c'est des essais qu'on mène alors il y a en partie la HAFL donc l'haut école à Zolikofen qui travaille là-dessus et puis on travaille aussi en collaboration avec l'institut Betra en Allemagne donc l'IFZ à Göttingen qui ont refait en 2021 les mêmes les mêmes types d'essais au niveau à la fois travail du sol mais aussi culture puis là on voit typiquement si on a un blé d'automne après la betterave le nombre de cicadelles il approche les 3000 cicadelles par art donc je vous laisse entre 2300 et 2800 cicadelles par art donc je vous laisse après faire le calcul par hectare pour vous rendre compte un petit peu la quantité à laquelle on a à faire face et puis on voit que si on met déjà un maïs ou alors un sol nu on diminue très fortement cette quantité et puis au principe qui dit moins de cicadelles dit aussi moins de dissémination de la maladie et puis ça ça a été fait sur deux lieux différents et puis ça s'est consolidé donc l'idée qu'on avait nous en été 2020 en ayant eu ces résultats de l'Allemagne ça c'est les résultats déjà 2021 mais ils avaient fait déjà les mêmes résultats en Allemagne c'est-à-dire on fait un projet pilote dans une région où toute la région change la rotation donc ça veut dire que participe au projet concède de ne pas mettre de céréales d'automne après la betterave et puis mettre une culture de printemps pour voir si on arrive justement à l'échelle régionale à faire complètement diminuer voire peut-être éradiquer la cicadelle dans la région on s'était décidé pour le Chablais pour la simple et bonne raison parce qu'il y a finalement peu de producteurs dans le Chablais qui sont assez bien centralisés c'est assez compact et puis on avait l'avantage de ne pas avoir tout d'un coup de dissémination externe d'autres régions vu qu'ils sont quand même assez décentralisés ça n'a pas pu se faire en 2021 parce qu'on n'a pas réussi à convaincre suffisamment de vente ça vous imaginez pourquoi parce que c'est vrai qu'au niveau de la rotation ça représente quand même une modification assez importante par contre il y a des gens au Chablais qui font déjà ce système où ils ne mettent pas de culture d'automne après betterave donc eux ça ne leur posait pas de problème donc on a fait des essais sur ces parcelles-là on a finalement coupé la parcelle de betterave en plusieurs zones une zone avec blé d'automne et puis une zone avec différentes cultures de printemps et puis on a au printemps finalement compté le nombre de cicadelles qui émergeaient dans ces différentes zones on avait de nouveau travaillé avec des filets pour finalement pas qu'il y ait de vols externes puis vraiment que ce qui sort du sol et puis on a de nouveau eu des résultats quasiment équivalents à ceux-là je n'ai pas le poster avec les derniers résultats sauf erreur mais c'est quelque chose qui semble vraiment marcher en tout cas au niveau de la quantité de cicadelles après une culture de printemps alors ça ne doit pas obligatoirement être du maïs mais on s'est décidé finalement sur le maïs parce que c'est la culture qu'on met quand même assez relativement tard en place au printemps et puis on sait que plus la période finalement de vide sanitaire où on coupe la nourriture est longue meilleurs seront les résultats on pourrait potentiellement faire la même chose avec des pois mais les pois finalement au printemps on les met quand même assez rapidement en place donc on redonnerait finalement assez vite à manger ou quelques cicadelles qui auraient survécu déjà jusque-là tandis que si on allonge vraiment la période ça peut être des patates ça peut être du maïs ça peut être du tournesol ou autre on a vraiment un effet assez important sur la quantité de cicadelles maintenant ce qu'il faudra voir c'est finalement l'effet sur la teneur en sucre parce que finalement c'est ça qu'on veut ce qu'on veut faire c'est augmenter les teneurs en sucre et puis si vous avez 80% de la population des cicadelles qui est disséminée mais que le 20% qui reste fait finalement déjà les dégâts les plus importants finalement là on est un petit peu limité alors ce qu'on va faire sur la base des résultats qu'on a eu en 2021 c'est qu'en 2022 cette fois on est reparti finalement à la charge pour faire un essai pilote dans le Chablais cette fois on a obtenu le pourcentage on s'était fixé un minimum de 85% des surfaces qui participent et puis qui finalement ne mettent pas de céréales après la betterave donc on a obtenu ces 85% donc on va en 2022 pouvoir lancer ce projet pilote sur la région entière du Chablais et puis ça veut dire déjà printemps 2022 on aura des résultats de nouveau par rapport à la quantité de cicadelles qui volent et puis après automne hiver 2022 2023 on aura des résultats effectifs sur les teneurs en sucre en espérant on se rappelle si on se rappelle le graphique à Peter on avait une très très forte disparité dans la gare de Saint-Pré en espérant que justement on diminue cette disparité puis que le bloc soit finalement assez compact à partir de 16 voire plus donc ça c'est un des c'est une des deuxièmes c'est la deuxième finalement piste la plus importante au niveau de la au niveau de la lutte contre le SBR donc c'était juste pour vous tenir au courant des dernières choses puis après si on a vraiment des résultats convaincants sur cette base du projet pilote dans le Chablais ça sera quelque chose qu'après il faudra réfléchir à l'échelle finalement du reste du canton ou du reste des ondes qui sont touchées par le SBR en sachant bien qu'on sait très bien que c'est une situation délicate à mettre en place mais c'est pour ça que ça peut déjà être une graine qui commence déjà gentiment à germer finalement pour qu'on soit prêt le jour où finalement on sait que ça marche que le saut à faire soit le plus petit possible finalement donc voilà on voit que finalement l'effet du travail du sol il est minime par rapport à l'effet du choix de la culture donc ça on a quand même mis en place aussi cet effet parce que c'était quand même une question qui restait par rapport à d'anciens essais qui avaient été menés savoir si justement on pouvait faire quelque chose avec le travail du sol on voit que finalement c'est pas même si déjà on voit on n'a pas le même effet entre les deux sites une fois c'est le chiselle où il y a moins de cicadelle puis la fois d'après c'est le chiselle où il y en a le plus donc on n'a pas de résultat consolidé par rapport à ça donc on peut dire que finalement le travail du sol c'est pas ça qui va nous permettre de diminuer la quantité de cicadelle c'est vraiment cette adaptation de la rotation et puis si on réfléchit un petit peu au niveau global la cicadelle il y en avait à l'époque dans la région de Dijon si on prend un peu les régions qui sont toutes proches de la côte d'or puis de la Suisse romaine il y a l'Alsace où il y a quand même encore de la betterave plus très longtemps parce qu'ils vont fermer la sucré mais pour d'autres raisons en Alsace ils n'ont pas de problème de cicadelle et ils n'ont pas de problème de SBR et puis j'estime que si la cicadelle a pu venir et puis s'installer depuis Dijon jusqu'en Suisse romaine elle aurait très bien pu le faire de Dijon jusqu'en Alsace puis pourquoi est-ce qu'elle ne sait pas ou est-ce qu'elle a jamais été jusqu'là-bas ou est-ce qu'elle ne s'est pas adaptée on sait tous qu'en Alsace la culture reine c'est le maïs ils font un peu de betterave au milieu quand ils ont le temps puis que le domaine est assez grand mais peut-être que le fait que ce soit maïs, maïs betterave maïs, maïs, maïs betterave maïs, maïs ça fait que finalement elle n'a jamais pu se développer là-bas donc ça de nouveau c'est pas c'est pas scientifiquement prouvé mais si elle l'a pu faire Dijon ou moins elle aurait pu faire Dijon-Ribovillé puis elle s'est adaptée à Goumoin puis elle s'est peut-être pas adaptée à Ribovillé donc va s'en voir pourquoi Alors je suis pas sûr que le vin de Goumoin soit meilleur qu'Aribovillé Alors merci Basile pour cette clôture sur un mot technique du coup je remercie encore une fois les intervenants je vous remercie aussi pour votre participation j'espère que ça a pu nous apporter quelques réponses et puis pour ce que je souhaite on peut passer nos bistrots à côté pour pouvoir un verre et puis ensuite ceux qui se sont avancés pour manger donc on aura le droit merci Merci